C'est de cette magnifique cité orientale, vers dans la nuit des temps. Mais, dès le VIe siècle, elle était déjà considérée comme la première ville du Yémen. Proclamée le 26 septembre 1962, la République, dont on voit ici le palais présidentiel, la confirme dans son rôle de capitale de l'Arabie heureuse. A l'occasion de la fête de la rupture du jeûne, une réception est organisée au palais du gouvernement. Son Excellence, Al-Eriani, se prête aimablement aux servitudes de la célébrité. Les notables viennent lui présenter leurs hommages, ainsi que le président de la chambre. Le matin de cette journée de fête, les fidèles se sont rendus aux différentes mosquées de la ville, particulièrement à Mashhad, lieu de prière en plein air. Par groupe, plus ou moins important, ils effectuent la prière publique sous la direction d'un imam. Pour cet ultime voyage, une déambulation dans la partie moderne de la ville est de rigueur. La magnifique porte du Yémen, Orgueu et de Sanaa, permet d'accéder directement au marché où sont vendus les différents produits d'un pays essentiellement agricole. Toujours dissimulée au regard, la femme est parfois drapée de noir. Mais le voile traditionnel aux couleurs vives satisfait davantage la copie très féminine. L'artisan yéménique travaille selon des méthodes ancestrales, mais efficaces. Ses plats sont taillés d'une seule pièce dans la pierre tendre. Jadis, les poies yéméniques étaient célèbres dans tout l'Orient. Trempée dans différentes cuves, la peau est lavée, nettoyée, tannée, illustrée. Ces différentes opérations sont effectuées en plein air, tant l'odeur qui se dégage des bains est suffocante. A l'occasion d'un mariage, jeunes et vieux exécutent les pas du Bara, la danse nationale yéménique. C'est parti. Étrange alliance de l'art et du sacré, les danseurs exécutent leurs pas à l'ombre du tombeau d'un ingénieur chinois décédé au service du Yémen. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous quittons Sana pour Wadidar, célèbre par son château, construit sur un énorme socle rocher, et nous poursuivons notre route vers Amran. Amran, rebours fortifié, Garde encore ses anciens remparts en terre séchée. Son petit marché, ses terrasses sans prétention, dénotent la petite ville de province. Fidèles aux traditions, ses habitants organisent en notre honneur un véritable festival de danse folklorique. Sous-titrage Société Radio-Canada Les danseurs brandissent leur redoutable yambia, enroule d'une serviette autour de l'ombre du tombeau. Les danseurs brandissent leur tour du bras gauche en guise du bouclier et exécutent un pas guerrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici le moment crucial de la compétition. Il oppose les deux meilleurs danseurs du village. ... ... ... ... ... ... ... De Amran, nous nous dirigeons vers Kamr, centre vital de la célèbre confédération des hachides. admirons en passant cet ingénieux système de puisage où l'homme incite la bête au travail par le geste et par le chant. ... 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